C'est le coup d'envoi de la deuxième saison de Vichy Live Turf pour le festival du Trot et le festival du galop sur l'hippodrome de Vichy-Belle-Rive. Chaque jour, mes journalistes disposeront d'un budget de 100 euros par semaine pour étudier 3 réunions, 3 courses par chaque réunion. A ma droite, justement, j'ai le plaisir d'avoir Sébastien Piazza de Paris Turf. Salut Sébastien. Salut Guillaume, salut à tous. Dominique Cordier d'RTL et de Canal Turf. Bonsoir à tous. Vous êtes en forme, vous serez meilleurs que l'an dernier, j'espère. Magnifique, l'an dernier, grand chlème, chou blanc, pas un gagnant, mais on va faire mieux cette année. Olivier Pivin, d'Equidiard. Salut Guillaume, vous m'avez mis à côté Dominique, franchement, j'aime pas ça. Et notre premier invité, c'est Sébastien Hardy, un habitué, Sébastien, du festival du Trot de Vichy. Vous venez depuis combien de temps sur cet hippodrome pour participer à ce grand meeting ? Bonjour tout le monde, ça fait bientôt, oui, ça doit faire 20 ans, je pense. Et cette année, est-ce que vous êtes bien armé ? Bien armé, pour des gagnants, ça va être compliqué, je pense, mais on va essayer de défendre l'argent des joueurs. Justement, et défendre l'argent des joueurs, justement, au micro de Vichy Leicester. Alors je le disais, 100 euros par semaine, nous allons étudier trois courses aujourd'hui. On va commencer par le prix de Rouergue, départ 16h40, et sur le Miles, ils sont 14 partants après le forfait du 15. Alors Dominique Cordier a oublié de me dire qu'il y avait bien entendu deux noms partants le 14 et le 15. Alors Sébastien Piazza, on va commencer par vous, on a besoin de vos lumières. C'est une course toujours particulière parce qu'elle se dispute sur le Miles et on n'a pas l'habitude de beaucoup courir sur cette distance en France. Alors on a regardé un petit peu l'aptitude éventuellement au parcours et on se rend compte qu'il y a une jument qui peut faire l'arrivée à une grosse cote. C'est le numéro 13, California Zen, qui a couru une fois sur ce parcours et qui l'avait emporté. Depuis, elle a alterné le bon et le moins bon. Là, cette fois, il faudrait évidemment qu'elle compose avec son numéro 13 en seconde ligne, mais c'est une belle possibilité, d'autant plus que sa cote risque d'être assez intéressante. Alors quel est votre conseil de jeu et combien vous investissez ? Alors on va quand même s'appuyer sur celle qui sera vraisemblablement la favorite, c'est le numéro 2, Chippy des Bords, d'autant qu'elle sera associée à Jean-Michel Bazir. Elle vient de gagner sur plus long, mais elle a déjà eu les moyens de bien faire sur des distances plus courtes. Donc moi, je vais m'en servir de point d'appui de ce numéro 2 en couplé gagnant. Je vais l'associer au numéro 13 dont je viens de vous parler, California Zen. Colminau, l'As, vient de gagner également, mais restera ferré cet après-midi. Donc du coup, plutôt pour une place. Et puis j'aime bien également le numéro 7, Candy Jack, qui s'est imposé récemment à Amiens avec un certain brio. Donc je m'attends à une confirmation de sa part. Et en dépit de son numéro 8, derrière l'autostart, le numéro 8, Carla de Marzy, doit être en mesure, je pense, de terminer dans les trois premiers. En résumé, rapidement pour nos auditeurs. En résumé, rapidement pour nos auditeurs, en base de jeu, le numéro 2, Shippie Debord en couplé gagnant, avec le 13, California Zen, avec l'As, Colminau, avec le numéro 7, Candy Jack, et le numéro 8, il s'agit de Carla de Marzy. On rappelle, en couplé gagnant, il faut trouver le premier, bien sûr, le deuxième, il faut que la base soit un ou deux. Dominique Cordier, à vous. C'est intéressant parce qu'il y a un E5 aussi dans la course, donc on peut aussi... On rappelle le principe du zoo 5. Trouver les cinq premiers de la course sans notion d'ordre absolument. Généralement, c'est un jeu qui paye. J'avais fait le papier du zoo 5, je ne vais pas vous saouler avec ça. On prend les huit de la première ligne, on rajoute le 13, California Zen, qui est la seule à avoir un record sur le parcours, et la seule aussi dans la course à être vaincue à Vichy, de course, de victoire. Moi, je vais marcher dans les pas de mon ami Sébastien, avec un Z 2 sur 4. Shippie Debord, normalement, elle devrait être dans les trois premiers avec Jean-Michel Bazir. Et j'aime beaucoup Candidjac, sur laquelle il y aura une petite cote par rapport à Jean-Michel Bazir. Un 2 sur 4, allez, on met 5 euros sur le 2 sur 4. Olivier Pivin. Oui, alors déjà... 2 sur 4, on rappelle, c'est important. Deux chevaux dans les quatre premiers, sans ordre premier, deuxième, troisième, quatrième. Voilà, on fait ces deux-là. C'est un jeu de couverture. Olivier Pivin, le barbu. On précise que Shippie Debord et Jean-Michel Bazir sera la grande favorite. Jean-Michel Bazir qui a remporté les trois dernières éditions de cette course. Mais néanmoins, je vais tenter Karl-Anne Marzil, numéro 8, gagnant. Pourquoi ? Parce que malgré son numéro 8 à l'extérieur, je pense que c'est quand même une jument qui a la mesure de Shippie Debord. D'ailleurs, la dernière fois, avec un meilleur scénario, elle aurait pu l'inquiéter. C'est vrai que le numéro 8 est un gros handicap, mais je pense qu'elle peut gagner. Donc, je tenterai le 8, Karl-Anne Marzil, 5 euros gagnant. Et puis ensuite, un Z4, c'est-à-dire le principe du multi. Trouver les quatre premiers avec trois chevaux de base, Shippie Debord et donc Karl-Anne Marzil. Et puis effectivement, j'aime beaucoup aussi le numéro 13, California Zen. Donc, le 2, le 8, le 13 de base, X, champ réduit, avec le 4, Kaligno Haga, le 5 et le 7. Je voudrais bien voir l'avis de Sébastien Hardy, justement, parce qu'on évoquait tout ça en début d'émission. C'est vrai que Jean-Michel Bazir, quand il vient à Vichy, il fait un festival à chaque fois. On est obligé de le jouer, finalement. Bah oui, ou jouer contre, espérer que son cheval le trahisse, et pour toucher une plus belle côte. Mais là, dans les pronostics, on a parlé du 8. Moi, j'aime bien le 8 parce qu'ils ne sont que deux, quatre, ils ne sont plus que cinq derrière, avec deux non partants. Et le 8, il n'est pas obligé de démarrer, reprendre pour se placer, laisser les autres faire l'effort. Et c'est une jument à coureur cachée qui évite. Moi, j'avoue très bien venir titiller Jean-Michel. Juste Sébastien, quelles sont les particularités de cette piste de Vichy, pour ceux qui nous écoutent ? Vichy, piste très sélective, souvent les courses sont rudement menées. Donc, des fois, les attentistes qui aiment des courses qui barnent, sont servis, peuvent se rapprocher légèrement en face sans faire de gros efforts. C'est tout pareil. Et garder leur pointe de vitesse pour finir, venir les chercher. Après, c'est comme toute course, il manque de train, il ne faut pas être trop loin. Mais souvent, le 600 mètres, avec l'expérience que j'ai, il n'y a pas de temps mort. Ça part vite pour se placer. En face, ça compte parce que ceux qui sont mal placés se rapprochent. Et pour finir, c'est dur. La ligne droite, elle est longue aussi. Elle est très très longue. Et ceux qui n'ont pas fait d'efforts, qui ne sont jamais mis dans le rouge, peuvent venir créer une surprise. Et donc, le 8, il peut se ranger correctement, laisser faire. Ce n'est pas trop d'efforts en partant. Voilà. Il ne faut regarder un petit peu d'efforts pour la ligne droite. Comme tout sportif, quand il fait trop, comme un match du foot, il fait trop dans la première mi-temps, la deuxième mi-temps, il est fatigué. On rappelle le climat bichy. Généralement, il fait chaud. Là, ça va. Il y a un petit vent frais. Pour les chevaux, ce n'est pas très contraignant aujourd'hui. Je parle d'aujourd'hui, bien sûr. Oui, aujourd'hui, ça va bien. Par rapport à hier, à Saint-Galmiers, il faisait très lourd. Maintenant, on est quand même sur des pistes en sable. Je trouve que les pistes en sable sont très bien arrosées, énormément arrosées de ce temps-là, qui nous ramènent un petit peu de fraîcheur. Un sol détremplé qui ramène un peu de fraîcheur par rapport à des pistes en herbe ou qui ne sont jamais arrosées, où ça fait plus de chaleur. C'est plus dur. Là, on a la chance d'avoir un peu de fraîcheur. Et on rappelle que cette course fait partie de la Fed Cup. C'est une première sur l'hippodrome de Vichy. Toutes les fédérations s'affrontent durant la semaine, ça se voit à Saint-Galmiers, à Feur et à Vichy. Une victoire, c'est 5 points. Il y a 6 courses. 6 courses bonus, c'est les plus belles du meeting. Et pour l'instant, le 113 a pris le large 53 points. Olivier Puyvin. Ils sont en domicile. Oui, mais j'espère que la Basse Normandie, qui chère au cœur de Dominique Cordier, va rattraper son retard. Mais nous, on va étudier maintenant. Oui, Dominique. On va gagner. On va gagner. Nous, on va étudier. J'espère qu'on va gagner, justement. On va étudier la troisième course. La troisième course, c'est le prix de QC. Sébastien Piazza, c'est encore une course avec un départ donné à l'aide de l'Auto Start. Oui, cette fois sur la distance de 2150 mètres. Et là, une nouvelle fois, les numéros risquent d'être prépondérants. Éric Bonvalet, mon confrère de Paris Turf, a fait confiance à deux concurrents qui vont s'élancer en première ligne. Et j'imagine à juste titre, il s'agit du 3, Diable Ludois et le 4, Doc Loulou. C'est la ligne du 28 mai sur cette même piste de Vichy. Deux concurrents qui, au papier, ont des premières chances à défendre. Il va falloir certainement compter avec eux. Alors, au niveau de la cote, c'est certain. Jean-Michel Bazir, on le répète, sera extrêmement plébiscité. Mais ça paraît trop compliqué de ne pas le retenir dans une sélection. Encore moins dans un jeu. C'est la raison pour laquelle moi, je vous invite à vous servir de ce numéro 3, Diable Ludois en base. En revanche, derrière, pas mal de possibilités. Et on peut, pourquoi pas, s'attendre à quelques surprises avec notamment un cheval dont je vais vous parler rapidement. C'est le numéro 12, Dandy de Melody. On a regardé avec Dominique, qui pour une fois a travaillé avant d'étudier les courses. Pour une fois, il a vu les courses. Voilà, pour une fois, il a vu les courses. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Dernière course de Dandy de Melody à Salon de Provence, drivé par David BKR. Faute en partant. Et derrière, c'était vraiment, vraiment enthousiasmant. Et alors, quand on vient sur Dandy de Melody, on s'intéresse logiquement à la candidature de Diabolo Knight, qui porte le numéro 8, parce que dans la course et à Salon de Provence, Diabolo Knight avait pris la deuxième place. Et Dandy de Melody, disqualifié, comme l'a dit Sébastien, avait fini pratiquement au niveau du deuxième. C'est pas vous de prendre la parole, allez-y Sébastien. Non, mais il a raison de compliquer. Une fois qu'il étudie, il a envie de s'en poser. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas une image d'épinal, comme dirait l'autre. Et il y a l'X de la course, c'est Diable de Laval, qui avait gagné l'année dernière, qui avait été disqualifié, distancé pour contrôle positif l'année dernière. Il avait gagné avec le numéro 8 derrière l'Autostart, en champion du monde, sur le même parcours. C'est l'un des seuls, d'ailleurs, à avoir gagné ce parcours-là. Alors, il ne gagnait pas avec une marge non plus. Mais on a revu les dernières courses, ce n'était pas en ballant quand même. Le conseil de jeu, Sébastien ? Alors, couplet gagnant, on reste sur le même principe que pour la première course. Avec ce numéro 12, que j'aime beaucoup, d'Andy de Mélodie, qui peut, pourquoi pas, figurer l'arrivée à une cote relativement haute. J'aime bien le 4, incontournable Doc Loulou. J'aime bien également le numéro 7, Django Bromorin. Eric Bleau, redoutable toujours, on le sait, sur les bords de l'Allier. Donc, c'est impossible de ne pas le garder dans un jeu. Le numéro 5, Delta de Loiron, qui est actuellement en forme. Il faut, j'imagine, le reprendre suite à sa dernière sortie, qui s'est soldé par une 7e place. Et puis, des concurrents qui peuvent également figurer à l'arrivée. Je pense à l'as d'Omenil, que j'ai pris en note à plusieurs reprises durant le premier semestre, mais qui reste sur 2-3 courses qui sont mauvaises. Je le rachète une dernière fois cet après-midi. Au papier, c'est une chance pour les places. Et puis, pour compléter cette sélection, le numéro 6, Duc de Villeteau, qui a, à mon avis, un seul inconvénient. Et Olivier est toujours sensible au déferrage. Il va rester ferré cet après-midi. Comment ça coûte tout ça ? Attendez, je parle à Sébastien Piazza. Vous prendrez la parole après, cher Dominique. Eh bien, un de base avec 4 ou 5 derrière. Ça s'affiche sur le magnéto. Vous allez faire le calcul, Guillaume. Vous êtes un expert des mathématiques. Oui, on fera le calcul tout à l'heure. Ce que je voulais dire, c'est que Duc de Villeteau, engagement pas top. C'est l'un des moins riches de la course, en tout cas du premier échelon. Et il reste ferré là, alors qu'il était déferré lors de ses sorties précédentes. Je ne vais pas dire comme Sébastien. La sécurité, 1-2 sur 4, avec Doc Loulou, le numéro 4, et Diable Ludois, le numéro 3. Combien ? On va mettre 5 euros. Olivier Pivin. Oui, donc même donne que dans la première course, Jean-Michel Bazir est de nouveau grand favori avec Diable Ludois, le numéro 3, qui reste sur 2 faciles succès. Moi, j'aime beaucoup Doménil, vraiment, le numéro 1. La dernière fois, il est resté ferré. J'y crois. Il y a une très grosse cote, donc je me dis que le coup est jouable. Diable de Laval, moi, je fais fi de ses dernières mauvaises sorties. Déferré des 4 pieds, c'est la semaine de Vichy. Je pense que Jean-Philippe Vichy a préparé son coup. Attention aux allures. L'autre fois, on a revu la vidéo. Autre remontée, ça ne pardonne pas. Et il est vraiment d'une patte sur l'autre pour finir. Après, là, il sera déferré des 4, donc ce n'est pas le même jugement. Mais je pense qu'il peut faire un coup. Après, il n'y a pas une cote de folie. Il y a 10 contre 1. Donc, voilà. Donc, en fait, concrètement, je tenterais Doménil placé, 5 euros. Il y a 37 contre 1. Dans les 3 premiers, on rappelle. Ensuite, je tenterais un couplet placé de 4 chevaux sans le favori. Donc, je mettrais Doménil le numéro 1. Je mettrais le 7, Django Dubois-Morin. Le 9, Diable de Laval. Et puis, Drop-A-Tool numéro 10, qui est très régulier et fait partie des belles possibilités. Il y a 30 contre 1 aussi. Puis, enfin, je terminais. Donc, ça, ça coûte 9 euros. D'accord. Un couplet placé fermé de 4 chevaux pour 1,50. Et ensuite, je ferais un Z4. Donc, pareil, le principe de trouver les 4 premiers avec 3 chevaux de base. Doménil le numéro 1. Diable Ludois le 3, le favori. Le 9, Diable de Laval. Et je rajoute derrière les numéros 4, 7 et 10. Ça ne coûte que 3 euros. On rappelle le départ de la course. Ça sera à 17h40. On va parler de la dernière. C'est une course au tromonté. Le prix de la cléette son 16. Par temps, on rappelle qu'il y a deux spécialités dans le trô. Il y a le trô à clé, bien entendu, avec des sulki. Et le tromonté avec le jockey. Il y a le trô. Oui, ça, c'est drôle. Ça, justement, vous avez bien fait d'intervenir. Alors, Sébastien, on va bien sûr évoquer le 12. Dracar du relais. Est-ce qu'il est venu avec un tempérament de viking sur l'hypourome de Vichy ou pas ? Est-ce que vous y croyez ? Viking, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Mais maintenant, j'y crois. Oui, le cheval vient bien se comporter à bout de la marche. Devancé par deux chevaux qui rendaient 25 mètres, qui avaient plus de gain que 8. Qui s'est très bien parti au deuxième échelon. Donc, le cheval est très bien. Il a prouvé sa forme. Il est prêt. On va couvoir sur plus petite distance. Ça ne devrait pas le déranger. Il devrait bien partir et suivre. Il vient terminer. Maintenant, gagner. C'est encore autre chose. Alors justement, Sébastien Piazza, est-ce que ce 12 Dracar du relais, vous l'intégrez dans vos combinaisons ? Moi, j'ai voulu faire beaucoup plus simple dans cette course. Pour moi, c'est une course mal à la tête. Très compliquée. Parce que des chevaux dont on situe assez mal le niveau 2002, il va falloir des chevaux qui soient assez véloces en partant, mais tout en gardant un petit peu d'influx pour la fin de course. Donc, en ayant fait le papier, je me dis qu'il y a 3-4 chevaux qui se détachent. Mais je vais quand même faire confiance à celui qui est le plus riche et qui découvre un engagement vraiment de choix au plafond de gains. C'est Duc Duquenne qui était entraîné en début de carrière par Sébastien Garato. D'ailleurs, il avait gagné d'entrée de jeu autre montée sous la selle de Mathieu Abrivar. Ensuite, il a tenu des problèmes de santé. Il est passé sous l'entraînement de Richard Joly. Et sa dernière course, figurez-vous, est plutôt encourageante à Caen. Excellente. Parce que certes, il a fait la faute en partant. Il faudra vraiment qu'il soit sage dans les premiers mètres cet après-midi parce que sinon, ça va être compliqué. Mais c'est vrai que derrière, il courait quand même plutôt pas mal. Donc, je trouve qu'il est dans sa catégorie. Il n'y a pas d'épouvantail pour moi. J'ai envie de mettre un billet de 10 euros gagnant. Ce serait simple. Et vous faites pareil ? Vous suivez Sébastien Piazza, Dominique ou pas ? On a regardé les courses ensemble. C'est moi qui ai mis l'accent sur ça. Duc Duquenne, l'engagement est fantastique. La dernière fois, c'était une belle course derrière Dino Volo qui a confirmé ensuite à l'athlée, à la capelle Dino Volo. C'est l'entraînement de Paul Vielle. Il a fait vraiment le papier. Oui, oui, oui. Mais bon, c'est vraiment la candidature qui se détale. Parce qu'on est quand même sur un mauvais lot avec beaucoup de chevaux qui ont couru à une époque des courses à réclamer. Je pense à un docker de joue qui porte le numéro 11 qui sera sans doute le favori parce qu'il reste sur deux victoires. Un cheval qui n'a à mon avis rien à voir avec Duc Duquenne. Donc, 5 et 5 sur Duc Duquenne. On rappelle un cheval, donc gagnant est placé. Oui, et puis après, il faut parler de Didier Dauvernier qui présente cette Dark Avacate qui est d'une belle chance aussi. On peut éventuellement tenter un couplet. En tout cas, mon jeu, c'est 5 et 5 sur les 800-7. Olivier Pivain, arrêtez de dîner de la tête. Je suis dépité parce que franchement, je suis vraiment emballé par la candidature de Duc Duquenne. Alors autant que, même si Seb Piazza l'envisage, ça me rassure, ça me conforte dans mon choix. Mais là, Dominique, je me dis que ce n'est pas possible. J'insiste, c'est vrai que c'est un cheval qui, franchement, vaut largement un lot de ce genre. Il n'y a pas un lot de phénomène. Si on dit que de cette course, on se casse la tête, c'est que voilà, c'est très difficile de détacher les chevaux. Et les lignes de Duc Duquenne plaignent largement sa faveur. Donc, pareil, 5 euros gagnant comme Dominique. Et puis ensuite, le couplet gagnant avec effectivement Dark Avacate, le numéro 3, parce que Didier Daugherty aime beaucoup cette semaine et il a une belle réussite. Et puis, on est quand même obligé, même si on n'est obligé de rien dans la vie, de faire confiance au numéro 11, d'au cœur de joue, qui reste sur deux faciles victoires. Un cheval qui était vraiment très moyen. Et là, d'un seul coup, il vient d'enclencher deux succès et il va tenter de poursuivre. Mais Duc Duquenne, s'il part au trop, ça va bien se passer. Combien à peu près vous avez dit ? Alors, 5 euros gagnant sur Duc Duquenne, le numéro 16. Voilà, c'est ce qui m'inquiète. C'est inquiétant, attention. Et allez, je vais mettre 6. Ah, c'est mieux ! Et je vais faire un couplet gagnant de 3 chevaux. Donc, le 3, Dark Avacate, le 11, d'au cœur de joue et le 16, Duc Duquenne. Couplet gagnant, on rappelle. Premier et deuxième. Mais si on fera les comptes pour la deuxième émission, vous êtes confiant, vous êtes serein ou pas pour les auditeurs ? Il faut toujours être optimiste. La réunion est compliquée, on peut le dire. Il ne faut pas considérer que c'est une réunion qui est extrêmement compliquée. Moi, je suis assez confiant, même si au final, on a tous les trois retenus les deux basires, grands favoris. Il y a moins d'égalité dans la première et la troisième. C'est vrai qu'après, on a l'outsider California Zen qui peut apporter des rapports sympas. Moi, j'aime bien Dominil à plus de 30 contre 1 dans la troisième. Mais on n'a pas non plus inventé Grand Sout. La troisième également qui nous a plu avec Dominique à Salon de Provence. La cote sera vraisemblablement intéressante aussi. Je n'ai pas retenu. Alors, Sébastien Hardy, vous avez trois autres partants. On va commencer par le 206 Dolce & Royal, élevé par le grand Jackie Camon, on le rappelle. Tout à fait. Alors, Dolce & Royal, elle a fait la loudoute en partant après un faux départ à Mokanchi. Et son comportement était très bien derrière. Alors, est-ce qu'elle souffre un peu des pieds devant et tout ? J'ai pris mes précautions, je l'ai protégé devant. Après, on a numéro 6 qui n'est pas un si mauvais numéro que ça. Une distance qui devrait lui plaire. Pour une place. Si je pars au trop, ça ne me fait pas la loudoute comme à Mokanchi. Je ne vais pas être ridicule. Est-ce que vous êtes confiant avec le 409 Forcing Veyron ? Un choc de qualité. Oui. Un peu tendu en partant. Après, qui est dur. À Lisieux, il courait mieux qu'indique son résultat. Il s'est enclenché aux abords du poteau. Il loupe la troisième place. Et qu'au moins, on avait assuré les gains. Non, il peut prendre une troisième place. On va essayer de prendre une troisième place. Et enfin, le 511 Fangio du Bocage. Fangio l'a fait la faute avec Alexis 100 mètres après le départ à Cran, la dernière fois. Quand on a volte à droite, ce n'est pas une chose qu'il fait d'habitude. Mais là, si je pars au trop, pour une troisième place, je ne vois pas mieux. On rappelle que Vichy a un hippodrome à main droite. Il y a des hippodromes à main gauche comme Anguin et Vincennes. Il faut vraiment aider. C'est une spécificité importante. Il y a des chocs qui tournent bien à gauche, qui tournent mal à droite. Et vice versa, Sébastien. Les aptitudes sont différentes. Comme des humains, il y a des droitiers et des gauchers. Quelque chose à rajouter, messieurs ? Vous êtes à la semaine, des trucs sympas ? Vous êtes chaud bouillant dans la dernière course avec le châle compliquant en partant. 2002, à partir ici, il va falloir qu'il traîne de trop. C'est ça. Là, vous êtes chaud bouillant là-dessus. S'il se loupe en partant... Donc, tu es en train de nous dire que tu peux gagner. D'abord, je viens quand je cours une course. C'est pour la gagner. Ce n'est pas le fils de Coubertin. L'important, ce n'est pas de participer, c'est de gagner. Je suis toujours partant pour gagner. Après, on voit bien entrer une droite. Non, non, mon choc va bien se comporter. Je ne dis pas qu'il va gagner. Mais là, vous êtes chaud bouillant avec un choc compliqué en partant 2200 mètres. Vous me faites peur. Parce qu'à quand il a déjà eu du mal ? Ici, il va avoir moins de place. Et il a moins de temps à prendre que sur les problèmes de temps. Le cardiaque s'abstenir, ça va être compliqué. Mais bon, on aime bien prendre des risques aussi. C'est important, c'est ça le jeu. C'est le principe du jeu. Dans la semaine, j'ai un truc sympa. Avec le micro, Sébastien. Feur, certainement, ça va être mieux. Parce que je n'ai pas grand-chose. Mercredi, je n'ai rien. Jeudi, j'en ai peut-être deux. Oui, si, j'ai Enzo de Houlbet. Qu'il vient de bien gagner à Mokanchi, s'il reste partant. Il devrait bien courir. Et après, ça va être faire une course à réclamer. Fable de bouillon. Tu dis, Séb, que ça fait une vingtaine d'années à peu près que tu viens participer à cette semaine du trou à Vichy. Deux, trois mois avant le meeting, est-ce que tu prépares justement des chevaux pour te dire, voilà, celui-là, il va pouvoir courir à Vichy durant la semaine. Est-ce que tu fixes des objectifs comme ça à cette échéance ? Ou alors, non, tu dis, je regarde ma liste le matin. Je me dis, celui-là, il va courir dans trois jours ici, à droite, à gauche. Comment tu procèdes ? J'ai beaucoup de chevaux à l'entraînement, à courir. Donc, je ne me focalise pas trop les engagements trois mois à l'avance. Et le cheval, il faut qu'il soit prêt. Donc, il faut qu'il ait des courses dans les chambres. Et puis, nous, on arrive, j'ai fait un mauvais hiver. On arrive en début d'année, il faut s'engranger la boutique. Donc, on court, on court avant. Et puis après, on se retrouve avec des chevaux qu'on a envie de venir à Vichy, qui n'ont pas forcément la belle course. Donc, on ne vient pas. Et puis, on vient avec ceux qui peuvent partir et qui ont des chances, bien sûr. Parce qu'on a quand même 10 heures de route aller-retour. Et ce n'est pas négligeable. C'est pour faire descendre un cheval pour faire la figuration. Mais on rappelle, vous êtes bien accueilli aussi par la société des courses des Vichy. Parce que vous passez une semaine. Bon, il y a des courses, bien entendu, mais aussi des loisirs. Vous en profitez pour vous oxygéner, pour vous reposer un petit peu. Tout à fait. On est bien accueilli. Ça permet d'être six jours aux courses sans faire deux routes pour ma part. Je pense qu'on en fait quand même beaucoup. Donc là, on va être cinq, six jours sans faire deux routes. Donc, c'est une belle parenthèse. Ce n'est pas négligeable. Et puis, ça permet de côtoyer un petit peu nos collègues de... En peignoir. Vous êtes tous en peignoir en plus le matin. C'est ça qui est formidable. Le matin et soir. Non, mais de prendre le temps de changer. Non, mais je m'explique pourquoi on est en peignoir. Oui, parce qu'après on va à la piscine. Parce qu'il y a la piscine. Là, vous allez être un petit peu dans vos propos. Gros de moi, cette idée, Sébastien. On n'en est pas tous comme ça. Non, non, bien sûr. Non, non, je ne parais pas de ça, bien entendu. Non, mais ça permet de côtoyer un peu les collègues du Sud-Est, du Centre, hors compétition. Vous êtes concurrent avec la Fête Cup, attention. Oui, oui, oui. On va faire... Prenez des points, prenez des points. On va essayer de faire le nécessaire. Il y a un beau trophée, justement, pour le vainqueur. Merci, messieurs. Merci, Olivier Pivin. On se retrouve pour étudier la réunion de mercredi avec la course support du Quintet Plus. On le rappelle, le prix de Vincennes. Dominique Cordier, reposez-vous, c'est important. Le gagnant du Quintet, c'est bon. Ah bon ? Vous avez teasé. Merci, Séb, d'être venu. Vous êtes ici comme chez vous, vous repassez quand vous voulez. C'est un plaisir d'être avec vous. Sébastien Piazza, on se retrouve pour étudier le Quintet. Il n'est pas facile, il est très ouvert. Non, 15 partants, pas mal de possibilités, mais pour la flamme, je trouve que c'est assez rigolo. Oui, on remercie nos partenaires The Turf Canal Turf, Laurent et Pierre-Edouard qui étaient aux manettes. C'est une émission disponible sur Canal Turf, sur The Turf et sur la chaîne YouTube de l'Hippodrome de Vichy-Belle-Rive. A bientôt.